Tu es mignon, Fabien, tu as amené ta portion, Jean-Sébastien. Ah bah oui, le pauvre. Mais attends, parce que tu vas d'abord... Je vais me faire pardonner un peu. Tu vas d'abord répondre à la question de Loïc de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Je souhaite profiter des beaux jours de l'arrière-saison pour passer du temps en famille dans le parc national. Oui, c'est un peu difficile. C'est des Cévennes. Quel type d'hébergement conseillez-vous pour être au plus près de la nature ? Alors, déjà, c'est un endroit... Les Cévennes ? On est dans la nature, donc c'est difficile de faire plus près. C'est un des dix parcs nationaux français, le parc national des Cévennes. On est entre la Lozère, le Gard et l'Ardèche. C'est un sanctuaire de la biodiversité, reconnu par l'UNESCO, puisque c'est une réserve de biodiversité. C'est un premier label. Il y a un équilibre remarquable entre la nature et l'homme. Ensuite, il est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO, toujours, en tant que paysage culturel des Cosses et des Cévennes, pour des villages nichés qui ont été établis dès le XIe siècle par toutes les abbayes qui étaient installées là-bas. Donc, ça n'a pratiquement pas bougé dans l'organisation de ces villages, et j'allais dire dans l'aménagement du territoire, même si ça n'était pas le terme à l'époque. Et puis, le troisième label, c'est réserve internationale de ciel étoilé. Et ça, c'est extrêmement rare. Il n'y en a plus beaucoup. La pollution nocturne, la pollution lumineuse est extrêmement rare quand on est dans le parc des Cévennes. Du coup, je peux vous assurer que c'est un choc quand on se retrouve là-bas, comme dans quelques endroits en France, de pouvoir visualiser la voie lactée en pleine nuit. C'est pratiquement... Il y a très peu d'endroits en France où on peut voir la voie lactée étoile par étoile, si je puis dire. C'est un spectacle extraordinaire. C'est un spectacle totalement ahurissant. Et si le ciel est dégagé, c'est quelque chose de magnifique. Alors, moi, il y a un endroit que j'aime particulièrement, c'est le village de la Vallée française. C'est un lieu où on pratique encore la transhumance dans les drailles qui ont été creusées, des chemins creusés traditionnels qui ont été faits au Moyen-Âge. Et il y a une chambre d'hôte là-bas qui est une ancienne magnanerie. La magnanerie, c'est là où on pratiquait la sériciculture, l'élevage du verre à soie pour faire de la soie. C'est à Barre de Cévennes. C'est une magnanerie absolument magnifique. que Claude a réhabilité en chambre d'hôte. Et comme je vous fais tout à 55 euros aujourd'hui, comme le mou, tout à l'heure, je vous fais la chambre à 55 euros pour deux. À ta maison ? Tu as négocié avec Claude ? Non, non. Ah, c'est le prix. C'est le tarif. Je veux dire que quand vous ouvrez la fenêtre le matin, que vous avez à perte de vue ce parc des Cévennes, là, vous ne pouvez pas être plus dans la nature. Ça fait envie. Tu vas m'emmener, Jean-Séb. On a l'apéritif gratuit quand on vient de ta part ou pas, Jean-Sébastien ? C'est possible ? Vous avez le verre à soi gratuit. Ah, d'accord, c'est le début. Très bien. Allez, question pour victoire maintenant de Julie Dallan dans la Drôme. L'apéritif le verre à soi. Le verre, oui, oui. C'est excellent, c'est excellent. On l'avait, on l'avait. Je sais, c'était très simple. Je fais mes courses en ligne et je les récupère au drive de mon hypermarché. Il y a souvent dans mes achats des articles qui portent un autocollant. Réduction immédiate en caisse. Mais ces réductions ne sont jamais appliquées au drive par définition puisqu'on ne passe pas à la caisse. Le magasin est-il tenu de me rembourser ? Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le restaurant, il n'est pas tenu de rembourser puisque c'est le supermarché. Le supermarché parce que c'est pour le passage en caisse et vous n'êtes pas passé à la caisse. Mais ce n'est pas bien grave en fait. Pourquoi ? Parce que généralement, alors le drive maintenant on connaît, c'est on achète sur Internet et puis on vient avec sa voiture, on n'a pas à s'embêter dans les rayons. Les prix généralement sont les mêmes en caisse physique, si je puis dire, et sur le drive. Donc sur le gros de vos achats, vous n'y perdez pas. Et ce qui n'est pas mal, c'est qu'il y a aussi des offres spéciales drive. Donc quand vous passez sur le drive, vous n'avez pas le droit aux promotions en caisse, mais vous aurez le droit parfois à d'autres promotions. Donc l'un dans l'autre, il n'y a pas de… Globalement quand même, pour la plupart des enseignes, pour le gros des drives, il y a une correspondance aujourd'hui dans les tarifs en caisse et les tarifs sur le drive. Elle ne sera pas permanente, peut-être ponctuellement, elle aura le sentiment de ne pas pouvoir bénéficier du drive. Il n'y a pas de gros souci en fait. Ça marche bien le drive ? Je n'ai jamais testé. Aujourd'hui, c'est très bien. Ça marche très bien. C'est très bien. On gagne du temps ? Oui, oui. J'hésite, je ne sais pas. Tu sais quoi ? Peut-être on fera un dossier là-dessus. Oui, parce que ça marche pas bien. On peut blabla, on peut discutailler. On fera un dossier, c'est plus simple. Je t'assure. Gérard, question d'Alice de Carnouette dans les Côtes d'Armor. Un entrepreneur a-t-il le droit de conserver un accompte de 7000 euros pendant 10 mois ? La question est curieuse. Pourquoi ? Normalement, quand il y a un devis, un entrepreneur est tenu de faire un devis. Si on n'a pas le droit, ok, c'est un centime. Il y a un délai de prévu. C'est parti des clauses obligatoires. Les travaux doivent être prévus dans trois mois, trois mois, etc. Et donc, soit le délai de réalisation est dépassé et le contrat ne vaut plus rien, il doit rendre l'acompte. Soit le délai qui était prévu n'est pas encore dépassé. Bien entendu, c'est normal qu'il y a de l'argent, c'est un accompte sur les travaux qu'il va réaliser. Soit il n'y a pas, et c'est ce que je pense en espèce, le délai prévu dans le devis ou le devis, et dans ce cas-là, c'est une infraction, il n'a pas le droit ni de demander ni de conserver les sommes, et il faut les réclamer immédiatement. Il faut toujours un délai dans un devis. Il faut toujours un délai d'exécution, mais ce qui est logique, ce n'est pas un jour. Oui, bien sûr, bien sûr. Fabien, question pour toi de Martine de Paris. Pouvez-vous m'apporter des précisions sur les versements réalisés sur les conventions obsèques ? J'ai cru comprendre, en vous écoutant, qu'à partir de 70 ans, l'argent était perdu si on n'avait pas rendu l'âme. Merci de me rassurer. Qu'est-ce que tu as encore raconté ? J'ai dû mal m'exprimer. Il s'agit, dans ce cas-là, de contrats d'essai. Contrats d'essai, pas contrats obsèques. Contrats d'essai, si on décède après un certain âge, on n'a plus rien. Je résume en deux secondes et je parle des contrats obsèques. Assurance d'essai, contrats d'essai. On verse un euro. Si on décède avant 70 ou 80 ans, l'héritière soit 10. Gros effet de levier. D'accord. Intéressant. Gros effet de levier fois 10, hors impôts. En revanche, si on décède un jour après l'âge du contrat, généralement, il y a une limite à 70, 80 ans, on perd tout ce qu'on a versé. Pur rien. Il faut faire attention à décéder au bon moment. C'est un pari. Et attention, ce n'est pas tous les genres de décès. Il faut un décès accidentel, etc. C'est un peu plus compliqué que ça. Sinon, il y aurait les abus. Bien sûr. Il y aurait les croches. Passons. Effectivement. Donc, c'est un pari avec un gros effet de levier. Ça, c'est l'assurance d'essai. L'assurance d'essai. C'est mal exprimé. Ça, effectivement, il y a une date limite. Contrats obsèques. Convention obsèques. Convention obsèques. Ça, il n'y a pas de problème. On reçoit l'argent, même si on décède à 100 ans, 150, 200, peu importe, je vous le souhaite. 200 ans ? Mais bien sûr. Pourquoi pas demain ? Oui, mais attends, ça existera encore dans quelques années. Donc, quel que soit l'âge à quel on décède, on reçoit 100% de l'argent versé. Il n'y a pas de problème. Le problème, en revanche, des conventions obsèques, si cette dame m'a bien écouté, c'est que ce sont des espèces de contrats mixtes entre une assurance d'essai bizarre et un mauvais contrat d'assurance-vie. C'est-à-dire qu'en fait, contrat obsèques, vous versez 3 500 euros, 3 500 euros, c'est le prix des obsèques, c'est le prix moyen en France. 3 500 euros. Vous vous versez 3 500 euros, vous décèdez 20 ans après. Combien de soins vous éritiez ? 3 500 euros. Alors, faire ! Ça a rapporté quoi ? Ça a rapporté de l'argent à l'assureur. Et toi, rien du tout. Vous éritiez. Alors, vous devez dire, oui, mais c'est fait pour financer les obsèques. Oui, mais dans ce cas-là, il vaut mieux un bon contrat d'assurance-vie doublé d'un bon testament avec lequel on dit cet argent-là, les 3 000 premiers 500 euros, qui seront destinés aux obsèques. Et on pourrait jouer et on aura en plus gagné un plus tard. Surtout, compte tenu de l'évolution des prix, quand on met 3 500 euros et qu'on meurt 20 ans plus tard, les obsèques, ils en valent 7 000. Oui, exactement. Il y a ce phénomène-là. Même s'il y a une petite indexation. Bref, vous m'aurez compris, je m'étais mal exprimé. J'espère que je me suis racheté. J'espère auprès de... Je me suis aussi racheté auprès de tout le monde. Je me suis pas racheté. Non, mais attends, attends. Non, attends, des charges. Peut-être que Martine a confondu, elle, convention obsèque et assurance-essence. Oui, Martine, mets ça sur le compte de Martine. Les Martines ? Jean-Sébastien, question de Colette, déglottons en Corrèze. Ma mère est en fauteuil roulant. J'aimerais l'emmener passer quelques jours au bord de la mer tant qu'il fait encore beau. Existe-t-il un annuaire des villes de bord de mer qui sont particulièrement bien équipées pour accueillir les voyageurs en situation de handicap ? Alors, il faut savoir qu'au niveau européen, la France est considérée comme un élève très moyen en ce qui concerne ce sujet. Le prof, pour la maître, Jean peut mieux faire. Il faut se référer à la mise en place par l'État français du label tourisme et handicap. Déjà, ça, c'est la base. C'est un gage, on ne va pas dire d'assurance, mais c'est un gage de mieux-disant en facteur d'identification et d'accessibilité aux zones de tourisme, que ce soit... Mais je vous dis, ce n'est pas un gage de certification. Ça veut dire qu'il y a, dans une ville, des possibilités, des hôtels, des restaurants, des plages, mais ça ne veut pas dire que tout est accessible. Il faut être très précis là-dessus. C'est aussi un moyen, également, de sensibiliser les professionnels du tourisme à l'accueil des personnes handicapées. C'est-à-dire que le fait d'avoir ce label dans une ville permet de faire un peu de pédagogie à ce niveau-là auprès des professionnels. 58 % des hébergements de vacances sont accessibles aux personnes handicapées. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit peu plus de la moitié. En revanche, pour ce qui est des structures d'information, des lieux de loisirs, que ce soit les casinos, les spas, les parcs d'attractions, les plages, là, on est à 12 %. Voilà, là, là, là ! 12 des structures. Presque toutes les plages sont les escaliers qui descendent. En ce qui concerne les restaurants, c'est 8 % des restaurants, 8 % des restaurants qui sont accessibles aux personnes handicapées. Alors, il y a un site Internet, tourisme-handicap.org, pour se référer à cela et pour avoir des adresses précises. Dans certains guides touristiques, comme dans le guide du routard, on met des labels où on a des petits... Comment dire ? Des pictogrammes. Des pictogrammes, voilà. Je vais chercher le mot pour dire que les établissements sont accessibles. Vous avez également le site handiplage.fr, qui, lui, est spécialisé dans les plages, non seulement qui sont accessibles aux handicapés, mais où il y a aussi des équipements qui sont... Pour le bain. Pour aller se baigner, par exemple, et des personnes qui peuvent vous aider. Par exemple, la commune d'Andaï, dans le Pays Basque, est au top là-dessus. C'est vraiment une référence en cette matière. Il y a également la grande plage de Saint-Caste-le-Guildo, qui a reçu le label en 2018, qui récompense les meilleures initiatives, les plages et les villes qui tirent leur épingle du jeu. Et en cette matière, il faut d'abord appeler, se renseigner auprès des offices du tourisme, auprès des établissements dans lesquels vous voulez aller. C'est la seule assurance pour être vraiment certaine de ne pas avoir de problème. Et de mémoire, il y avait un site qui s'appelait Jacques Cède, qui était alimenté par les personnes en situation de handicap et qui balise... C'est participatif. Mais c'est... De toute manière, plus on a d'informations... Oui, il faut recouper les infos. Et on souhaite de bonnes vacances à Colette et sa maman. Question pour Victoire maintenant de Vanessa de Pau. Comment nettoyer et enlever l'odeur d'urine de chat sur un canapé en tissu ? Le tien de rôle, c'est que c'est des spectatrices de peau. Pour ça. Non mais, on en sourit, mais... Enfin, je ne suis pas un spécialiste des chats comme Laetitia, mais on sait que l'urine de chat, c'est quand même tenace en termes d'odeur. Je sens que je suis en train de vous perdre là. Non, Gérard, c'est perdu. Ce qui est bien, c'est qu'il rigole tout seul. Il est très content. Il doit avoir des visions, tu sais. Il y a une vision, là. Il voit un pot. Il voit un pot pour rire. Pour écrire quand même un autre ami. Oui, allez. Vous allez dire que je radote et que je me répète, mais il s'avère que le bicarbonate de soude, je l'ai amené à un autre, est aussi un anti-odeur. C'est pas moi qui le dis, c'est les grands spécialistes de la question. Et donc, parce que ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est absorber l'urine et absorber les odeurs. Et ce qui est bien avec le bicarbonate de soude, c'est que ça fait les deux. Donc, vous saupoudrez le... Sur le pipioli, ça marche très bien aussi. Ça marche très bien. Sur les matelas. J'ai envie de dire. D'accord. Mais pense-y, Jean-Sébastien. Pourquoi il a aussi des oublis ? Vous saupoudrez le bicarbonate de soude. Ne critique pas, Jean-Sébastien. Vous avez aimé ces finir. Vous laissez sécher et vous absorber. Après, il peut y avoir encore une trace. Et là, comme je vous le dis souvent, hop, vous pouvez utiliser du savon noir parce que c'est un anti-tache pour enlever si rassurant. Tu mets du savon noir sur la tache ? Non ! Ça n'a pas écouté toi non plus. Une fois qu'on saupoudre, qu'on a laissé sécher, qu'on aspire l'urine, il peut rester encore des traces. Il peut rester des traces. Et là, parce que le savon noir, c'est un super, super détachant naturel. Vraiment un super bon détachant naturel. Un complément d'information, Gérard ? C'est parfait. C'est complet. Merci beaucoup. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Pour cette minute culturelle, justement, sans transition, on va vous parler des journées du patrimoine avant de terminer cette émission. On voulait vous dire qu'elles vont bientôt revenir puisque c'est le week-end du 21 et du 22 septembre, 36e édition sur le thème de l'art et du divertissement. Un grand rendez-vous de la rentrée si vous voulez visiter le palais de l'Élysée, rencontrer la garde républicaine ou venir nous faire un petit coucou à France Télévisions. C'est possible. Et pour cela ? Vous visitez ce plateau. Vous pouvez visiter directement ce plateau. On vous fera les guides. Vous visiterez Gérard. Tout ça, c'est important. Il faut réserver ses places et vous pouvez le faire dès aujourd'hui sur leclub.francetv.fr. L'adresse s'affiche en bas de votre écran car elle a été communiquée à la régie. Fabien, n'est-ce pas ? C'est là où ils sont bons. Autre adresse qu'on souhaite vous donner cp.acotidienne.net Si vous aussi vous avez des problèmes d'urine, de châme ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à cette adresse. Vous autres, bien sûr, sentez-vous libre sur vos questions. Merci mille fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de votre fidélité et on se retrouve demain à 11h45. Passez une belle journée sur France 5. Bye. Sous-titrage ST' 501